tu es encore dans le frigo mais tu fais bien parce que bienvenue dans une nouvelle semaine dans mon assiette et juste parce que j'ai un petit goût de nostalgie non ce n'est pas une vieille vidéo mais j'ai très envie de remettre ce générique ah ça faisait longtemps non je sais pas du tout si tu me suis depuis un moment ou pas mais pour les nouveaux abonnés les nouvelles abonnés et bien il y a quelques temps je mettais toujours cette petite musique en début de mes vidéos et là je sais pas elle me manquait j'avais très envie de la remettre et en même temps comme ça tu as un petit aperçu de tout ce qu'on va manger durant cette semaine parce que ça y est je te réembarque durant cinq jours dans mon assiette alors cette fois ci ce sera pas du lundi au vendredi parce que moi je commence à filmer un jeudi donc si je compte on fera jeudi vendredi samedi dimanche jusque lundi comme ça en même temps on inclut le week end parce que comme tu le sais moi j'ai un rythme alimentaire un petit peu différent le bain en semaine c'est vrai que je me fais des repas relativement simple et le week end vu que mon compagnon ne travaille pas on sort un petit peu plus à l'extérieur on fait des repas je vais dire un petit peu plus chill on profite pas plus parce que clairement je profite tous les jours tout le temps mais oui on a un rythme alimentaire relativement différent le week end c'est plus à ces moments là forcément qu'on va aller prendre un petit bout à l'extérieur manger un gâteau voilà comme ça tu as un petit disclaimer déjà je sais pas du tout comment ça va se passer je n'ai rien prévu j'ai pas de mille prêpes mais comme ça tu vois aussi comment je m'organise dans ces cas là je vais pas trop t'en dire non plus parce que j'ai toujours tendance à faire des introductions qui durent une éternité j'ai l'impression ce que je te propose c'est qu'on commence directement par un bon petit déjeuner gourmand et justement bah là c'est l'occasion de faire plusieurs portions pour en avoir pour les prochains jours et c'est dans moi j'ai une travaux d'ailleurs Et voilà ce que ça donne, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que cette semaine dans mon assiette démarre en force. Alors comme je sais que je vais avoir la question, non, la poudre de protéines n'est pas du tout obligatoire, mais ça permet de pas mal équilibrer la recette, vu que ça te permet d'avoir du coup protéines, glucides et lipides dans une seule et même préparation et pour un petit déjeuner c'est pas mal. Si tu ne souhaites pas en utiliser, remplace la quantité que je t'ai donnée par la même quantité de farine et rajoute juste un petit peu aussi de sucrant parce que vu que la poudre de protéines a de l'édulcorant, comme ça tu sais tout et tu le sais aussi si jamais j'en utilise encore dans les prochaines préparations de la semaine. Et place maintenant à la dégustation. Je pense que je vais juste rajouter un petit peu de pâte à tartiner, mais déjà comme ça c'est excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Et avec un petit peu de sauce soja, je vais essayer de ne pas faire de tâche surtout. C'est effectivement trop sympa, j'adore. Regarde-moi l'intérieur de ces magnifiques petits gâteaux. Je suis obligée de le mettre devant mes yeux parce que sinon la caméra ne capte pas, du coup ça fait un peu des lunettes. Alors j'ai utilisé de la farine de cacahuète parce que ça fait super longtemps que j'en ai dans mes armoires et que je ne pense pas les utiliser. Ça permet de l'enrichir fortement en protéines. C'est un style de PB2. Si jamais tu vois le type de produit, si tu n'as pas ça, tu peux très bien utiliser un genre de cookies comme j'en ai déjà montré beaucoup. D'ailleurs sur Instagram, tu vois où tu écrases une banane et que tu mélanges avec des flocons d'avoine, ça te fait un cookie et après tu l'enropes de chocolat. Ou tu utilises, pour faire plus ou moins le même style de recette, de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette. Excellente ! Gourmande et parfaite du coup pour éliminer des choses qu'on ne pense jamais à utiliser dans d'autres préparations. Coucou ! C'est dur ce matin. Alors hier soir, on est allé au sport et à chaque fois que l'on y va, on revient super tard. Enfin en fait, on revient vers 20h45, ce qui fait que je m'organise pour avoir déjà le repas prêt, qu'on n'ait plus qu'à le réchauffer parce que si je dois commencer à préparer le repas à cette heure-là, on va manger à pas d'heure et en plus, littéralement, on crève la dalle. Donc j'avais fait un truc vraiment tout simple. J'avais mis plein de légumes au four avec des pommes de terre sous forme de frites potatoes et comme ça, j'avais plus qu'à faire des pois chiches dans une poêle au moment où on est rentré. J'aurais pu les mettre au four aussi en fait, je ne sais pas du tout pourquoi, je n'y ai pas pensé. Et j'ai fait un espèce de bowl comme ça avec du houmous comme sauce et c'était délicieux d'ailleurs. Il y a Shadow comme d'habitude. Je ne vais pas te faire le laïus à chaque fois que je fais une vidéo, mais elle est en train de boire à chaque fois que j'allume la caméra, c'est un truc de fou. Alors ce matin, ce qui est très chouette, c'est que j'ai les crêpes d'hier qui sont déjà prêtes, donc je vais simplement manger ça. Et puis, je vais aller faire une belle balade parce que là, il a l'air de faire très beau. Il fait froid, mais il fait beau. Il va falloir recycler ton contenu, c'est ça la loi des réseaux, sinon les gens, ils se lassent. Ah oui, tu montres tes fesses du coup. Oui, ça c'est un autre type de public par contre. J'ai fait du montage toute la matinée, ce qui explique aussi cette tête. Là, j'ai réchauffé simplement le tofu de hier midi, les potatoes de hier soir avec les légumes que j'avais mis au four. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe de véganèse en plus et ce sera mon repas de midi. Ce qui est génial avec ce style de préparation, c'est que du coup, tu en as toujours pour les lendemains pour des repas vite prêts. Moi, j'adore et en plus, ça reste très très bon. C'est la livraison de pizza ! Hier soir, c'était pizza. Elle était délicieuse. La pâte était moelleuse à l'intérieur, croustillante à l'extérieur. Il y avait plein de légumes, de la sauce tomate et de la roquette, tout ce qu'il faut pour me rendre heureuse. Et du coup, évidemment, ce matin, je n'ai pas très faim. Du coup, je vais me faire simplement un petit déca. Et ça me fait penser que je n'en ai pas encore vraiment parlé dans cette vidéo. Mais moi, je ne fais pas spécialement attention aux quantités que je mange, aux calories. J'écoute simplement mes envies. J'écoute les signaux que mon corps m'envoie. J'écoute ma faim. Ça se résume à ça. Quand j'ai faim, je mange. Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Et tout ça se régule au fur et à mesure de la semaine. Je n'ai aucune idée des calories que je mange. Si ça se trouve, il y a des jours où j'en mange 1 600 et le lendemain, 3 000. Quand je fais du sport, je mange plus. En tout cas, je sens que mon corps me demande beaucoup plus dans mon assiette. Et c'est vrai que quand je bouge moins, mon corps me demande moins. Et c'est totalement normal. Ce serait intéressant peut-être qu'une fois, je fasse le calcul. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait une semaine dans mon assiette où je compte les calories. Enfin voilà, c'était un petit disclaimer que je trouvais intéressant à te dire. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui date un peu maintenant. Mais moi, j'ai perdu du poids quand j'ai cessé justement de me tracasser de tout ce qui est calories, régime et tout ça. Parce qu'avant, je faisais 15 kilos de plus il y a quelques années maintenant. Et c'est quand je me suis détachée de tout ça que j'ai commencé justement à me sentir bien dans mon corps, à me sentir bien avec l'alimentation. Voilà, un petit déca maintenant. Musique 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 Ce matin, on est allé faire un tour dans un village qui est situé à une heure de route au nord de Bruxelles, visiter une pension canine. En réalité, pour Shadow, parce qu'on cherche toujours un lieu pour la mettre pendant les vacances. C'était très bien. Les personnes étaient très accueillantes. Le lieu est sympa. On voyait que les chiens qui étaient se sentaient bien. C'est très important. On a déjà pas mal visité d'autres endroits. Mais on n'était pas convaincus. Ce n'était pas ce que je cherchais. Et là, c'était propre. On voyait que... Les chiens, tu fais encore n'importe quoi pendant que je filme. C'était déjà trop tard. Enfin bref, je te donnerai des nouvelles si jamais on valide le lieu. Mais ce sera probablement le cas. Et vu que, comme d'habitude, j'ai soit Shadow, soit Jeanne qui fait des trucs, n'importe quoi quand je filme. On va manger là le reste de pizza parce qu'il est 14h et on a faim. Musique Sous-titrage ST' 501 Après avoir mangé de la pizza hier soir et ce midi, j'ai grandement envie de légumes. Je vais faire un curry. J'ai des légumineuses, j'ai du lait de coco, j'ai toutes les épices qu'on peut imaginer. Et avec du jus de citron, pour pimper le plat et mieux absorber la vitamine... Enfin, le fer plutôt. La vitamine C aide à mieux absorber le fer. Ce sera très 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 bon. Musique Sous-titrage ST' 501 Bon, je sais pas ce que t'en penses. J'ai mon café qui s'énerve derrière, je sais pas si tu le vois. Attends, je te montre. Enfin, mon café, mon déca. Mais j'allais dire, bon, je sais pas ce que tu en penses. Mais ça manque cruellement de porridge par ici. Musique Bon, je sais pas ce que t'en penses. Bon, je trouve plus mon micro qui va avec la caméra. Donc je suis désolée, j'espère que le son est pas trop pourri. Bon, ce midi, ça va être très facile parce que je vais manger les restes du curry de hier soir. Musique Sous-titrage ST' 501 Hier soir, on a fait un wrap avec des nuggets vegan. C'est un wrap protéiné avec les nuggets vegan de Lidl. J'ai simplement mis des crudités à l'intérieur. J'ai mis du jus de citron, de la sauce aigre doux sur le dessus et c'était délicieux. Et ce matin, ça va être très facile vu que hier, en préparant le porridge au four, j'en ai préparé un façon overnight en même temps, en mettant juste de l'avoine, des graines de chia, des cerises, du yaourt et du lait végétal. Et donc du coup, je vais simplement prendre ça pour le petit-déj. Mais je t'avoue que j'ai en même temps un petit peu mal à la gorge. Donc je pense que je vais me faire un jus d'orange. En fait, j'ai des oranges ici pour avoir un petit boost de vitamine C. En même temps, je ne sais pas, avoir un petit effet psychologique d'apporter en nettoyant, enfin je ne sais pas, un truc dans ma gorge. C'est complètement psychologique. Mais je pense de toute façon que la vitamine C ne fera pas de tort. Ça, c'était mon tofu brouillé. Comme vous me demandez très régulièrement une préparation pour aimer le tofu, ça c'est, je pense, mon top 3. Enfin, ça rentre dans mon top 3 des préparations que je préfère. Et là, pour se goûter, comme j'ai encore un petit peu mal à la gorge, je vais me faire un smoothie pour apporter un petit peu des vitamines, des minéraux et avoir quelque chose qui se boit facilement quand même pour soulager un petit peu tout ça. Pour le repas de ce soir, j'ai très envie de pâtes, de lentilles corail. C'est très riche en protéines d'ailleurs, c'est génial. Et je vais les faire un petit peu façon carbonara. J'ai toujours des lardons végétaux, de la sauce soja, des poireaux, plein, enfin plein des épices, non, du sel, du poivre et de l'ail. Et franchement, c'est juste délicieux, c'est réconfortant, c'est cosy. Et c'est, comme il fait encore un petit peu froid, c'est idéal pour se réchauffer. Et c'est sur cette très jolie assiette que je vais conclure la vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a permis de faire le plein d'idées, recettes, le plein d'inspiration. Et d'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais ici, j'ai fait directement aussi 3-4 portions, comme ça, ça me servira pour les prochains jours. C'est une organisation qui me convient pas mal quand je ne fais pas de meal prep. Quand tu allumes ta cuisinière, vu que tu consommes de toute façon de l'énergie pour préparer un repas, autant en préparer directement plusieurs portions, parce que ça te permettra d'économiser. Et en plus de ça, ça te sauve de la charge mentale. Le lendemain, tu sais que t'as déjà une portion de prêt, tu dois pas réfléchir à ce que tu vas manger. Et si même t'as pas envie de manger ce repas-là, pourquoi pas le congeler, au moins pour les jours de flemme. Tu auras quelque chose de déjà prêt. En attendant, je compte sur toi pour me laisser des pouces bleus si ça t'a permis de faire justement le plein d'idées. T'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle, tu verras, j'ai plein d'idées recettes à te proposer là-dessus. Comme d'habitude, prends soin de toi. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501